Une production des studios Bars Épisode hors série Pêcher, pêcher, aux îles de la Madeleine Beaucoup de travail, beaucoup de peine C'est pas le temps planer quand y'a du travail à faire Demandez aux pêcheurs s'ils ont le temps de prendre une guerre Alors bienvenue à ce spécial silence on roule bénévolat pour l'avec Ça fait longtemps qu'on veut faire cet épisode-là On a eu des discussions avec les gens de l'avec dans les derniers mois En disant qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à pouvoir propager la bonne nouvelle Qui est celle du bonheur de faire du bénévolat dans des événements de promotion La voiture électrique Que ce soit dans les salons, dans les événements qui ont lieu dans différentes villes du Québec Vous avez vu les bénévoles de l'avec avec leur dossard orange Leurs véhicules personnels qui font essayer des véhicules Et on a eu l'idée aujourd'hui Parce qu'on profite d'un moment spécial On est dans un événement aux îles de la Madeleine Donc il y a plusieurs bénévoles sur place Et puis on a créé un petit studio de fortune pour être capable d'enregistrer le podcast aujourd'hui Pendant qu'on a plein de bénévoles Puis on va discuter de la joie et des avantages Et de ce que ça peut apporter d'être bénévole au sein de l'avec Donc on a plusieurs personnes autour de la table Je vais les laisser se présenter eux-mêmes Donc on commence par ma droite Oui, donc moi c'est Annie Pomainville J'ai écrit Mélanie sur ma faille, ça va très bien mon affaire Ah, ça commence bien Fait qu'on vient tout juste de réaliser qu'Annie remplace Mélanie qui n'est pas là Bonjour Annie Tu te joins à nous également Alors je vais te laisser te présenter toi aussi, vas-y Joël Cormier Joël, merci, bonjour Joël Marc Caballard, le propriétaire de la ID4 Oh, propriétaire de l'ID4 Je vais d'ailleurs, je ne l'ai pas demandé, mais je vais la demander tout de suite Annie, toi vous conduisez quoi comme voiture électrique? J'ai une Tesla Model 3 et une Tesla Model Y Fait qu'on est équipé, on est en le dress Exact Et toi, qu'est-ce que tu conduis? Moi j'ai la plus belle Bolt au Québec, c'est une belle Bolt rose Oh, la Bolt, la fameuse Bolt rose, celle qu'on remarque, bien félicitations Marc, tu l'as dit, la ID4, ensuite on a? René Boisvert, moi j'ai la Kia Niro 2021 On a aussi une Leaf 2018, Leaf SV 2018, puis une Ford Focus 2018 Ok, vous êtes une grosse famille, une grosse famille électrique 2018, oui 2008, ça serait une vieille en maudit 2018 À date d'avant les auto-électriques C'est notre plus vieille Ensuite on a? Frédéric Allard, vice-président de l'AVEC Présentement avec la Model X toujours 2016 Et une Nissan Leaf 2019 SL Plus Parfait, et finalement Sébastien Côté, directeur pour les Laurentides de l'AVEC Nissan Leaf 2018 Et aussi avec Joël à la Sabote Et mon fils conduit une Chevalet Spark 2015 Donc on a un peu, c'est très diversifié Écoute Sébastien, je vais commencer avec toi Parce que tu vas être mon co-animateur aujourd'hui Donc tu vas m'assister dans cette démarche-là J'ai plein de questions pour vous autres Puis en même temps, je suis persuadé Que tout le monde peut répondre à chacune des questions Mais on va essayer de faire en sorte Que l'émission rentre dans un délai qui est raisonnable J'aimerais ça que tu m'expliques un peu Parce qu'on dit d'être bénévole dans les événements de l'AVEC C'est quoi les événements à type de l'AVEC? Quand tu es bénévole à l'AVEC, quel type d'événement tu fais? Les principaux, ça va être de participer à ceux Qui sont les gros événements qu'on va appeler dans les salons Il va y avoir des appels à tous Pour les bénévoles d'aller donner du temps Sur les trois jours ou une des journées Qui va être de faire différents rôles Soit à l'information, à l'inscription Ou les essais routiers, au dispatch Il y a toutes sortes de rôles qu'on peut faire Aussi dans les régions Là, quand on tombe dans les événements régionaux Bien là, c'est de participer soit à l'information Ou principalement aux essais routiers Avec votre véhicule personnel Donc, je comprends que le type d'événement varie Donc, le nombre de bénévoles requis va varier en fonction du type d'événement Donc, par exemple, le salon du véhicule électrique de Montréal Versus un événement de promotion d'une demi-journée ou d'une journée au Jardin des Métis Bien, ça ne prend pas le même nombre de bénévoles Ça varie entre combien et combien de bénévoles sur les sites? Bien, dans les événements régionaux On va varier entre une dizaine, à peu près, 25 bénévoles C'est ça, les plus gros que j'ai eus pour les Laurentides, par exemple Dans les salons, on va tourner plus autour d'un 50-60 Idéalement, on aimerait ça être encore plus Peut-être dans le 80-90, c'est peut-être rêvé Mais l'idéal, c'est d'avoir ça Parce que justement, ce n'est pas tout le monde qui peut faire tous les blocs au complet D'où l'intérêt que les gens en sachent un peu plus Pour peut-être se joindre aux équipes Puis augmenter le régiment Puis être capable de faire des événements avec un peu plus de personnes Évidemment, quand vous faites des événements Tu l'as dit tantôt, on va y revenir tantôt Les jobs que peuvent faire les bénévoles sur les sites Mais ça prend le cœur de cet événement-là C'est souvent des essais de véhicules Quand tu dis qu'il y a un événement où il y a 40 bénévoles Ça fait-tu dire qu'il y a nécessairement 40 voitures? Comment ça marche? Non, ce qui arrive, c'est qu'on va avoir des gens qui vont venir C'est-à-dire que c'est la conjointe-conjointe d'une personne qui amène un véhicule L'autre va travailler sur le plancher plus pour donner des renseignements S'occuper de l'inscription, diriger les gens ou des choses comme ça Donc, dans des événements qu'on va parler d'un 25 bénévoles On pourrait aller entre 15 et 16 véhicules Mettons, qui est la moyenne qu'on obtient Donc, quelqu'un qui n'a pas de véhicule électrique Qui veut donner du temps et peu Puis quelqu'un qui a un véhicule électrique Puis pour une raison quelconque, ne veut pas faire des essais routiers Pourrait aussi donner du temps et aider dans un événement Oui, tout à fait Tout le temps qui est donné, peu importe que ce soit véhicule ou non C'est bienvenu pour tout le monde, bien sûr Ok Écoute, j'ai d'autres questions à te poser, Sébastien Mais je vais volontairement m'éparpiller Parce que j'ai plein d'invités autour de la table Puis je vais poser des questions un peu à tout le monde Puis il y a des questions que je vais poser quand même Je vais demander le point de vue d'un peu tout le monde là-dessus Je vais commencer par, tiens-toi René Oui Ça fait combien de temps que tu es bénévole à l'AVEC? Oh, depuis octobre 2018 J'ai commencé au début Quand je me suis procuré l'ANIRO Un petit peu plus tard Je me suis mis à faire des événements à profusion Pendant tout l'été J'ai fait tous les événements que j'ai pu Peut-être 25, quelque chose comme ça Est-ce qu'il y en a que ça fait depuis plus longtemps que René Qui sont là depuis avant 2018 Comme bénévole, Fred, évidemment Fred, il me regarde avec une face Tu devrais le savoir Fait combien de temps, toi? En fait, on a commencé avec le groupe Malif Une Passion C'était avant même que l'AVEC existe Qu'on avait commencé à faire des événements Puis qu'on invitait les gens sur un coin de rue Puis qu'on s'était avec Christine Tewisson et tout ça De Gatineau, que tu connais bien Et puis en 2013, quand l'AVEC est arrivé Moi, 2014, tout de suite, déjà j'avais ma carte de membre Et puis depuis ce temps-là, c'est fou Ça n'arrête pas Ça n'arrête pas Fait que t'es le doyen Puis qui est le plus récent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ça fait moins d'un an qui est bénévole? Moi, c'est très récent Donc mon conjoint avait commencé déjà À s'impliquer auprès de l'AVEC dans les dernières années Et puis je me suis joint Ça fait quelques mois à votre merveilleuse équipe Bon, puis tu survis? Oui, absolument, beaucoup de plaisir Ça fait combien de temps, toi Marc? Moi, j'ai eu la e-golf en 2019 Dans les antômes du mois d'avril Fait que là, on commençait une saison d'été De participation comme bénévole Puis j'ai été sollicité par certains dirigeants Puis j'ai répondu à l'appel En disant, bien oui, go Ça me plaît justement de rencontrer des gens Puis on a une passion quand on rencontre Quand on prend possession d'un véhicule électrique Fait qu'on la partage On veut la partager Et c'est le mot du jour, passion Parce que pour les gens de l'extérieur Puis j'imagine que vous avez été confrontés à ça Mais moi, dans mon travail On interagit avec plein d'acteurs du milieu Puis quand le mot « avec » vient Il est souvent accompagné du mot « passionné » Ou des synonymes plus colorés comme « crinqué » Et pour avoir fait du bénévolat dans plein de domaines C'est vraiment frappant à quel point Les gens qui ont une voiture électrique et qui aiment ça Sont portés vers aller vers les autres Et faire découvrir ça Tu sais, quelqu'un qui aime le jardinage Si tu n'en parles pas Tu ne le sais pas vraiment qui aime le jardinage Mais il y a deux choses dans la vie C'est en fait trois choses Les végétariens, le jogging, les autoélectriques Quand quelqu'un aime ça, il t'en parle Tu es sûr qu'il va t'en parler Je pense qu'on se comprend là-dessus Mais ayant fait beaucoup d'opérations des rouges Dans d'autres années précédentes Ça a fait aussi que le côté bénévolat Je l'avais déjà Le côté véhicule de transport Aider les gens Je l'avais déjà Fait que là, j'amène en plus La passion sur le côté électrique Puis on connaît le message aussi Oui, c'est ça On finit que Puis ça, c'est un point Puis on va en reparler tout le monde ensemble Souvent, les gens hésitent à devenir bénévole Parce qu'une phrase qu'on entend souvent C'est « Je ne connais pas assez ça » Puis c'est normal On a peur Je vais être confronté à des questions Je ne suis pas capable d'y répondre On a tous commencé quelque part D'une part Mais ensuite, tout dépendant de ton niveau d'aisance Bien, tu n'es pas obligé d'être préposé Face à répondre aux questions du public Avec un kiosque qui est écrit Venez poser vos questions Tu peux donner un coup de main Participer Puis entendre les questions Les réponses Puis tranquillement, pas vite Tu viens que tu connais tes affaires aussi Puis quand ça fait des années Que tu as une voiture Bien là, si tu fais juste bien connaître ton auto Déjà, ton message est bon Parce que les gens, c'est ça Ils veulent répondre à les questions Que M. et Mme Tout-le-Monde se posent Puis toi, tu en as une Ça fait six mois, un an, deux ans Bien, tu es capable de répondre à la question Que tu vas te poser Si tu es vrai que l'auto a fait telle affaire Montre-moi donc comment on peut faire tel truc Puis est-ce que c'est vrai Qu'avec l'auto, je vais avoir tant d'autonomie l'hiver Tu sais, c'est toujours les mêmes questions Qui reviennent Mais quand ça fait un an, deux ans, trois ans On n'a pas besoin d'avoir un certificat Tu sais, un diplôme Puis d'être un professionnel Pour être capable de répondre à ces questions-là On vient qu'on est capable de le faire Joël, toi, ça fait combien de temps que tu… Moi, j'ai commencé un peu après Bien, en fait, c'est Sébastien Mon conjoint qui a commencé Puis tranquillement, pas vite Là, je suis allé avec lui à des événements Participer aux inscriptions Apprendre un peu comment ça fonctionne Puis de plus en plus, je suis là À tous les événements avec lui OK Par déduction, Sébastien, tu es là depuis le même temps Mais un peu plus long Oui, un mars 2018 Et ensuite, oui, octobre 2018 Pris plusieurs responsabilités Sébastien, une autre question Dans les événements Il y a évidemment les essais routiers On en a parlé tantôt Mais il y a d'autres choses Les gens peuvent… Il y a d'autres affaires qu'ils peuvent faire Ils peuvent poser des questions Il y a de l'information qui est donnée de différentes façons Comment les gens peuvent se renseigner Outre faire l'essai avec un bénévole Puis aller faire une ride Qui va durer, je ne sais pas, moins dix minutes Puis comment ils peuvent aller chercher l'information Dans les événements Autrement que par l'essai routier lui-même Bien, ce qui arrive, c'est qu'on se connaît quand même Dans le regroupement Si je vais prendre la région Mettons que je m'occupe des Laurentides Je vais connaître mon groupe de bénévoles Je vais avoir René, Marc Et Fred qui peuvent venir Chacun a des forces Chacun va avoir des forces Puis ce qui va arriver C'est que quand on se connaît entre nous On finit l'essai routier Une journée qui va être très échalandée Un essai routier On ne peut pas trop bavarder longtemps On veut maximiser les essais routiers Donc on va diriger vers les bonnes personnes Donc pour quelqu'un qui fait des longues distances Bien, va voir Gilles Pour quelqu'un qui participe à tel type d'événement Bien, va voir Michel Quelqu'un qui fait du camping avec son auto Camping Quelqu'un qui est spécialiste un peu plus en borne En recherche à domicile Multilogement On finit par connaître notre monde Puis chacun va avoir des forces Parce qu'on ne peut pas connaître tout Mais je pense que c'est ça qui va faire Que l'équipe va être vraiment tissée solide C'est qu'on va connaître nos gens À ce moment-là Bien, tu diriges le visiteur Le visiteur va avoir comme un clé en main En sortant de la journée Oui, tout à fait Et j'ai vu sur le set de l'AVEC Puis je peux bien jouer mon innocent Mais les gens savent que je connais quand même assez bien l'AVEC Il y a des événements que vous créez toute pièce Donc vous décidez de vous ramasser Puis de demander la permission De faire un événement d'auto électrique À telle place, telle date Mais il y a aussi des événements autres Qui existeraient sans essais routiers de véhicules Auxquels vous vous greffez Comment ça fonctionne Pourquoi des fois vous vous greffez Pourquoi des fois vous les créez Puis c'est quoi la différence entre les deux Est-ce que moi, en tant que personne qui vit dans une municipalité Où le festival de ma ville intègre des essais routiers Je vais avoir la même expérience Que si je vais à un événement 100% AVEC Ah, ça va être un peu différent Puis je dirais que ça varie aussi avec les années Ce qu'on vivait en 2018-2019 Il était un peu différent L'AVEC pouvait peut-être faire déplacer les gens Quand on fait un événement Qui est purement l'AVEC ou essais routiers C'est important d'avoir bien publicisé Puis d'avoir bien expliqué ce qu'on faisait Souvent, on va se greffer à quelque chose Mais qui pourrait Que ce soit avec une ville Un festival de l'environnement Un festival de musique Quoi que ce soit Et qu'est-ce qui va arriver Bien, ça va tellement être apprécié Qu'ils vont vouloir le grossir l'année d'après L'année d'après Puis peut-être une troisième, quatrième année Bien, ça va devenir une édition seulement D'essais routiers Puis d'auto-électriques OK La question qui tue Parce qu'il y a des gens Qui pourraient être intéressés À devenir bénévoles Mais qui ont peur De se mettre la main Dans la machine Puis peut-être capable De se la sortir Je m'explique Si moi j'ai un peu de temps à donner Est-ce que je peux m'attendre À faire un, deux, trois événements Dans mon année Ou je vais être obligé De faire trois événements par mois C'est quoi le volume d'événements Puis comment je suis libre En tant que personne Qui a levé la main Pour participer À aller ou ne pas aller À un événement Comprenez-vous ce que je dis Des fois on est mal à l'aise De donner notre nom Parce qu'on dit Je vais pouvoir y aller Une, deux, trois fois Mais j'ai peur Qu'on me le demande trop Puis je vais être obligé De dire non Puis je n'aime pas ça De dire non Marc, je te vois réagir C'est drôle parce que je me dis On m'a tellement tordu le bras Pour venir aux îles de la Maldenne C'est comme, mon Dieu J'ai fallu, je me sacrifie Des journées de vacances Pour venir Non, honnêtement En tant que bénévole Qui est peut-être moins impliqué C'est sûr qu'on a nos vies On n'a pas toutes les fins de semaine Pour faire du bénévolat Mais il reste que Pendant qu'on est sollicité On n'est pas mal vu non plus Parce qu'on a refusé J'ai eu un début d'année À mon travail Qui était très prenant J'ai été sollicité Trois, quatre fois Mais il n'y a personne Qui est venu me blaster Ou, tu sais Puis ils sont quand même Venus me voir en me disant On aimerait ça Que tu viennes aux îles de la Maldenne C'était dur à refuser Même avec le bras tordu Puis il y a sûrement Un lien aussi à faire Sébastien Entre la voiture Que la personne possède Et l'intérêt D'avoir cette voiture-là Dans l'événement Si j'ai une voiture rare Ou une voiture Qui vient tout juste de sortir Et qu'il n'y en a pas beaucoup Ah, c'est juste pour ça? J'imagine Que Vous voulez l'avoir Fait que là Vous allez peut-être Tordre un petit peu plus le bras Mais si j'ai une voiture Qui en a plein sur le marché Qui a plein de bénévoles Qui l'ont Puis c'est très facile De me trouver un autre bénévole Vous allez peut-être Être un peu moins Vous allez tordre le bras Un peu moins fort Comme on dit Donc est-ce qu'il y a Un lien à faire Donc si j'ai une voiture rare Est-ce que je devrais avoir peur De devenir bénévole En me disant Étant le seul qui l'a On va me le demander Tout le temps? Il ne faudrait pas avoir peur Il faudrait peut-être Le voir comme un privilège Je pense que Ceux qui ont un véhicule Un peu plus rare Il arrive aussi Qu'on a un bassin De gens Que ce n'est pas Leur premier véhicule Donc ils sont déjà Habitués à ça Ils savent déjà Ce que ça crée Comme passion Pour pouvoir faire Essayer ce véhicule-là Donc souvent C'est eux Qui vont même Nous contacter Pour dire J'ai changé mon véhicule J'ai la nouvelle Kia EV6 Est-ce que tu voudrais m'avoir? Bien c'est sûr Je vais t'avoir Je veux t'avoir Mais ce qui arrive Quand on va faire Un événement Dépendant du type Pas de repêchage Mais du taux de réponse Qu'on va avoir Des bénévoles Pour la région Il va arriver des fois Peut-être aller piger À la volée Certaines personnes Pour cibler Certains véhicules Encore une fois On ne force rien Mais tu sais C'est de créer Souvent quand on va Faire le contact Avec la personne C'est des gens Qui ont déjà participé Dans des événements Avec les directeurs régionaux Ils sont attachés Un peu à la région Puis finalement Ils finissent par me dire Ah sais-tu quoi Je vais y aller Parce que ça va être le fun Puis tout ça Donc non ça va René je suis curieux Tu sais tantôt Tu nous disais Combien ça faisait d'année Que tu avais ta voiture Tu as participé à peu près À combien d'événements Puis tu évalues À combien d'événements Par année Auquel tu participes toi En fait j'avais une grande disponibilité Avec mon conjointe aussi On avait comme Tout l'été de congé Fait qu'on a participé À tous les événements Qu'on a pu De 2019 De l'été 2019 Puis aussi J'ai fait énormément Dans cette année-là De jumelage Ça ça a été très Très populaire C'est de quoi Qui m'attire aussi beaucoup Parce qu'on prend le temps Avec la personne De regarder le véhicule Comme il faut Ce qui est arrivé C'est sûr Quand les gens ont su Que j'avais une livre Après ça Je me suis acheté une Niro Quand les gens ont su J'avais la Niro Elle était très en demande À ce moment-là Fait que Je venais à tous les événements J'avais mes fins de semaine Il n'y avait pas de problème Il y a une question A laquelle j'aimerais Qu'on puisse répondre C'est Quand on est dans un événement Il y a plusieurs jobs Qu'on peut faire On en a parlé tantôt Sébastien Tu pourrais dispatcher Du monde Décris-nous Un certain nombre De jobs différents Que les gens peuvent faire Ça va donner une idée Un peu On le sait Bon On peut être attitré À faire essayer notre véhicule Donc essentiellement Il y a des gens Qui viennent essayer notre véhicule Ils embarquent avec nous Ils peuvent conduire Ou non Tout dépendant de certains cas Le véhicule Pendant l'essai routier On répond à leurs questions Tout ça Mais quels sont les autres Types de jobs Qu'on pourrait faire? Oui c'est ça Bon bénévole aux essais Effectivement C'est celui-là Qui a le plus gros bassin Lors d'un événement On veut le plus de véhicules possible Mais on peut avoir des gens Qui vont être au kiosse d'information Des gens qui vont être À l'inscription Et au pré-inscription Dépendant de l'événement Puis guide pour diriger Que ce soit Lorsqu'on met Le bracelet Pour aller faire L'essai routier Dépendant de la zone Où on est Ou à quel événement On est associé Il faut se déplacer Donc on a des gens Qui s'en occupent Puis aussi Des fois nos jeunes Peuvent s'occuper De la sécurité Du stationnement Dépendant de la zone Où on est Des fois les parents Vont apporter leurs adolescents Avec nous Puis c'est une façon De leur faire vivre L'expérience de bénévolat Dans des postes Qui requièrent pas nécessairement Beaucoup de connaissances Mais qui nous donnent Un très bon coup de main Puis à contrario Quand les gens ont Beaucoup de connaissances Justement vous avez Un kiosque d'information Aussi souvent Où c'est plus Question générale Sur les voitures électriques C'est pas attitré Un modèle en particulier Puis les gens Peuvent répondre Aux questions Qui sont demandées Si je vous demandais Comme ça À brûle pour point Selon vous À chaud même C'est quoi les prérequis Pour être bénévole Qui peut devenir bénévole À l'avec Est-ce que n'importe qui Qui a une voiture électrique A ce qu'il faut Pour être bénévole Ou il y a quand même Selon vous Certains prérequis Ou certaines aptitudes Que ça prend Allez-y J'oserais dire Grand gueule Mais en tout cas Ça serait moins Moins poli J'ai la passion Ouais c'est ça D'avoir l'habilité D'exprimer Les détails D'un véhicule Oui la gêne Peut peut-être Tu sais Comme retenir Certaines personnes Mais Quand C'est un peu Comme être avec un ami Tu vas prendre un café Tu prends Si t'es capable De te mettre Dans le contexte D'un café D'une personne Qui Que lui aussi Va avoir des réponses Sur ton véhicule Tu finis par Te venir à l'aise Aussi C'est sûr Comme je te disais tantôt J'ai fait beaucoup D'autres bénévolats Qui fait que J'ai plus de volubile Je suis volubile Mais Quand même Tout le monde J'ai vu des gens Très gênés aussi Faire du bénévolat Puis faire essayer Leur véhicule Puis on n'est pas obligé De dire les détails Non plus Puis de connaître Le détail du char On a quand même Aussi des documents Qui nous aident aussi Quand on nous pose Des questions Soit plus technique Puis si on n'est pas capable Je m'excuse Ça m'est arrivé Moi aussi De dire Excuse-moi Je ne connais pas L'information Mais lui Je suis sûr Qu'il le connaît Fait qu'en discutant À la gang On finit D'autres qui ont Une opinion Moi je dirais Un désir En fait De partager La bonne nouvelle En fait C'est qu'on a tous On a tous été réticents À un moment donné Ou à un autre Puis je pense Que la population Est en soi Un peu réticente À ça Donc c'est de partager Que ce n'est pas Si compliqué Ce n'est pas si difficile Donc de répondre De répondre aux questions Des gens Puis voir Que dans le fond Ça fonctionne très bien Puis on s'en sort bien Puis on ne s'empêche pas De sortir avec nos voitures Parce qu'on est à l'électricité C'est un bon point C'est un bon point que tu amènes Là Annie Parce que Quand tu as une passion Autre Caricaturons Disons la filette Elle T'aimes ou t'aimes pas Puis si t'aimes Tu expliques aux gens Que toi t'aimes ça Mais il y a moins Ce sentiment-là T'es-tu au courant Que ça pourrait être cool Pour toi Alors que l'auto électrique On a ce sentiment-là En tout cas moi je trouve De dire T'en as pas une Il te manque quelque chose Puis laisse-moi t'expliquer Qu'il te manque quelque chose Puis là il te manque quelque chose Et pas juste dans le Ça va être cool Ça va être le fun C'est aussi Il y a un geste positif Là-dedans C'est-à-dire que De faire la transaction Ou le changement De la voiture à essence Vers la voiture électrique Bien c'est un geste Qui est environnementalement Positif Puis en même temps Tu vas en retirer Plein de bénéfices Environnementaux Monétaires Surtout au prix de l'essence Actuellement Donc on a comme l'impression Qu'on amène une nouvelle On est presque surpris De voir que les gens Sont pas allumés Comme nous on l'est Puis c'est ça Qu'on veut dénouer souvent Mais c'est surprenant De voir des gens Que j'ai pu rencontrer Dans des coins Un petit peu plus perdus Dans le nord Où est-ce que Les personnes arrivaient Avec une attitude Vraiment fermée Fermée Total Puis de Juste poser des questions Des fois Puis de juste l'amener À une certaine réflexion Puis de voir Les yeux du monsieur De dire Ok je viens d'y allumer Qui a une petite flamme Puis il va se poser Des questions après ça Puis il va avoir Les outils Justement avec l'AVEC Pour avoir Toutes ses réponses S'il n'y a pas Sur le champ On est comme une grande famille On est comme une grande famille Dans le fond On se parle entre nous autres On est déjà convaincu On essaie de se convaincre nous-mêmes On n'a même pas besoin Dans le fond Quand on devient bénévole Dans le fond On se parle entre nous autres Puis les nouveaux Voient qu'on essaie On essaie de se convaincre Entre nous autres Fait que là Ils apprennent de ce qu'on dit aussi Puis quand on arrive Dans un salon Dans un événement Bien là C'est beaucoup plus facile L'approche Puis là Quand la personne Vient poser des questions Ça devient plus friendly Parce qu'on va parler Comme Martin un peu le fait Quand il fait ses silences On roule C'est-à-dire Il dit Il n'y a pas de stress On va y aller Comme si on jaserait Autour d'une table en famille Quitte à passer à une gang De Tu sais des fois On nous compare des fois À des religieux Ou des brainwashers Ouais de secte Voilà le mot juste Et puis dans le fond Et c'est du jour au lendemain Le bénévole Il ne peut pas tout savoir C'est normal Sauf qu'à force De nous côtoyer Entre nous Et aussi aux événements Ça vient naturellement La personne qui n'est pas à l'aise Ça ne marche pas Bien à un moment donné Elle décroche tout simplement Puis c'est correct Il n'y a pas de mal à ça Puis les autres qui embarquent Bien ils accrochent avec nous J'ai une petite question Sébastien De poser Tantôt On t'a discerné Vraiment deux types d'événements Des gros événements Genre salon Puis après ça Tu as parlé d'événements régionaux Si moi par exemple Je demeure à l'anneau d'hier Puis que je lève la main Pour être bénévole Est-ce que je peux Restreindre mon bénévolat Aux quelques événements Qu'il y aurait dans ma région Mais ne pas participer aux autres Que ce soit Les salons Du véhicule électrique De Montréal Ou un petit événement Dans une autre région Qui n'est pas la mienne Ou je tombe dans un gros pool Puis je vais être appelé Aux centaines d'événements Que vous organisez par année Non en fait Dans le dossier Membre de l'AVEC Si on s'indique comme Je suis prêt à donner du temps Pour l'AVEC On tombe dans le bassin bénévole Qui est comme le gros pool général Mais dans ça Évidemment on peut aller choisir Je suis prêt à participer Aux essais routiers Avec mon véhicule Je suis prêt à faire conduire Et choisir des régions aussi Que vous voulez vous impliquer À ce moment-là Même dans les envois De courriel Qu'on va faire On ne vous enverra pas Un événement De l'Estrie Si jamais Vous êtes sur les Laurentides Puis vous n'avez pas sélectionné Donc si vous choisissez Cinq régions Vous allez recevoir Les sollicitations De ces cinq régions-là Puis il n'y a rien Qui vous oblige À y aller aussi Je te pose une question Encore plus précise Je suis en Estrie J'ai coché que je voulais Être juste en Estrie Mais le salon du véhicule Électrique de Montréal C'est un méchant gros show Puis lui J'aimerais ça participer Donc est-ce que je vais Être informé En tant que bénévole Que je pourrais Malgré le fait Que j'ai dit Que je voulais être restreint À l'Estrie Quand il y a des plus gros événements Qui sortent de l'ordinaire Est-ce que je vais être avisé Pour pouvoir y participer aussi Ou je suis de facto exclu Oui Ça va être des envois de courriel Un petit peu plus de masse À ce moment-là Parce que Comme on a parlé Des ampleurs Un événement régional Entre 10 et 25 bénévoles Événement de grande avergure Comme un salon On va parler de 90 personnes On n'a pas le choix De lancer un peu plus large Ça fait qu'on va le lancer À l'ensemble du Québec Quelqu'un qui pourrait le voir Comme un événement Il me dirait Je vais aller faire un trois jours Chez mon beau-frère à Montréal Je vais aller donner du temps Au salon Donc oui On va lancer plus large Que juste la région Il y a quand même Des petits avantages À être bénévole Par exemple J'imagine que Si tu es bénévole Au salon du véhicule électrique De Montréal Ton entrée est payée Tu es au salon Tu es là Avant les autres Tu as accès Ça serait quoi Mettons Donne-nous donc L'eau à la bouche Un incitatif Un incitatif Bien Tu es backstage Tu sais On sait Backstage C'est quoi C'est VIP Non On est bien Bien traité Dans le sens Que Oui On arrive d'avance On se prépare Vous êtes super bien encadré Avec un discours de départ Avec toutes les informations Pour vous lancer Vous avez les pauses Repas qui vont être payées Dépendant des régions Où est-ce que vous voulez aller Il va y avoir de l'hébergement Aussi qui pourrait être fourni Donc au moins Dans le trois jours Ou même Peut-être sur deux jours On va avoir un souper de groupe Aussi Dans lequel vous allez être invité À participer Tout ça fourni par l'AVEC Donc votre bénévolat Il vous rapporte ces choses-là En plus du bon temps Que vous allez passer Bien On a une certaine reconnaissance Parce que c'est du temps C'est un grand effort Puis on l'apprécie vraiment Oui Si je peux rajouter aussi Un des grands avantages C'est qu'on rencontre Beaucoup, beaucoup de gens Dont des personnalités Des vedettes C'est le fun On fréquente aussi Ces gens-là Qui viennent nous voir Nous poser des questions Parce qu'eux aussi S'intéressent aux véhicules électriques S'intéressent à ça Et en tant que bénévole Ça te permet d'accéder À tous ces gens-là Des fois Pas toujours Mais des fois à l'occasion Fait que c'est un petit bonus Qui est le fun Qui est agréable Je fais un tour de table Avec vous autres J'aimerais savoir Qu'est-ce qui Pourquoi vous êtes bénévole Puis qu'est-ce que ça vous a apporté À date D'être bénévole Si vous auriez Vous voulez partager ça Avec nos auditeurs Pourquoi vous êtes bénévole Et qu'est-ce que ça vous a apporté Le salaire Oui C'est un gros salaire Ben oui Oui Le salaire du merci Le salaire du merci Exactement Ben oui On s'en sort Mais est-ce qu'il y a quelqu'un Qui veut se lancer ? Ben peut-être moi Ben en fait On dit depuis le début Que nous on donne De l'information aux gens Mais il nous en revient Aussi beaucoup d'informations Des gens eux-mêmes Ça nous fait réfléchir De nos collègues Ça nous fait réfléchir encore plus Puis on a par exemple Des gens qui sont un petit peu Férus de tout ce qui est électrique Des trottinettes Des Segway Etc Fait qu'il y a toutes sortes D'équipements Que les gens utilisent Fait qu'on se parle de nos choses On se parle de nos véhicules Puis ça nous donne On élargit nos horizons Ça élargit nos horizons Une paye aussi C'est que Je suis allé à Saint-Sauveur Récemment à l'événement Puis il y a un monsieur Qui est venu me voir Ça faisait trois ans Au premier événement Que j'avais assisté avec lui Il avait embarqué dans mon véhicule Puis il s'est acheté une Niro Puis il est venu me remercier De l'avoir aidé Le sentiment d'avoir contribué Ça c'est la paye L'ultime Quand j'ai vu le monsieur Il m'a dit J'ai acheté ma Niro Je suis bien content J'avais eu 100 piastres À tous les chars Que j'ai finalement Je serais peut-être Un peu plus riche Ça arrive plus longtemps Qu'on pense Des situations comme ça Mais c'est déjà arrivé Une cliente À un moment donné Elle a appelé mon vendeur Puis elle a dit Carrément dit Marc Cabana Elle m'a référé Elle m'a parlé De passionnément du char Puis j'ai fini Par avoir au moins une fois Un chèque de 100 piastres On fait des fasses Mais c'est juste Je ne suis pas arrivé souvent D'autres qui veulent me dire Est-ce que ça leur apporte Géniez-vous pas? Bien moi c'est pour Fond de partager Je suis quelqu'un Qui aime peut-être Le côté pédagogue Parler d'automobile Bien là Je suis dans l'automobile J'ai toujours trippé Depuis que je suis Petit cul Excusez le mot Mais j'ai toujours Pas été passionné D'automobile Transformé dans L'auto électrique Puis là Ça me permet De Je ne sais pas C'est de le partager Puis de montrer Avec passion Puis Je suis récompensé Parce que les gens Me regardent Puis ils disent Comment ça se fait Que vous connaissez Tous les gens Vous connaissez tout ça C'est fou C'est vraiment super intéressant D'avoir ce commentaire On développe notre expertise Avec tous les gens Qui viennent justement Nous poser des questions Autant ceux qui sont Bien intentionnés Que les mauvais Qui veulent vraiment Les personnes qui veulent Essayer de nous coincer D'un coin Ça nous aide nous En retour à dire Je ne le savais pas Mais la prochaine fois On va savoir la réponse Pour essayer de leur enseigner Le mieux possible Puis aller chercher la vérité Il fallait juste parler des choses Puis ainsi on s'améliore Tout le temps à chaque fois Bien Oui Peut-être Moi je te dirais Ce que j'ai appris particulièrement D'un côté bénévolat Ce qui m'a amené À être plus présent C'est vraiment L'esprit de famille Qu'il y a au niveau Des bénévoles Il y a comme Un noyau Qui est toujours là Ou qui est presque toujours là C'est rendu La deuxième famille Oui Ma tante Joël Bien oui C'est ça Ma tante Jojo Puis c'est ça C'est le fun Quand on voit des nouvelles faces aussi Ça fait que c'est C'est le fun D'avoir des nouveaux Qui viennent On se fait des nouvelles amis On se fait des nouvelles amis C'est vraiment C'est le côté social C'est vraiment ça Et c'est un point important On rencontre beaucoup de gens aussi Puis beaucoup de types de gens Dans les événements Oui Mais c'est un point important Je pense que t'amène Joël Parce que souvent On regarde le bénévolat Comme étant ce qu'on apporte Tu sais Aux visiteurs Aux gens qui viennent Dans les événements Mais il y a aussi Ce qu'on s'apporte mutuellement En tant que groupe de bénévoles C'est-à-dire qu'effectivement On se côtoie La grande famille On se voit souvent Donc il se développe des amitiés Puis au-delà des événements Bien il y en a entre nous Qu'on se fait des soupers en dehors Puis on se fait nos propres petits événements Nous autres Parce qu'on conserve des liens Qui sont bien au-delà De celui du bénévolat Qui est organisé Dans ces événements-là Marc je te voyais réagir Bien oui Je me disais Fais juste se mettre dans le contexte D'un road trip On peut dire Qu'on vient Qu'on est en train de vivre De partir Chacun de notre région Se rejoindre à un point de repère Partir sur deux groupes De chaque côté De la rive Du fleuve Puis finir aux îles de la Madeleine Je m'excuse Mais c'est là que tu Pour certains Ça peut développer Une certaine façon De sociabiliser Tu sais Je me mets dans le contexte de moi Qui vit tout seul Bien c'est le fun Tu sais De vivre un trip Comme ça Tu sais Des challenges Qui va arriver à un bon endroit Oui De pouvoir arriver en retard Je sais pas de quoi tu parles Ça va être dit Que j'ai gagné Non Oui oui Effectivement René a gagné J'ai commencé Le Facebook de l'avec Parti de l'inside joke Et ça peut être considéré On disait tantôt Je posais la question C'est quoi les bénéfices Qu'est-ce qu'on retire Bien aussi D'avoir la chance D'être sélectionné Pour participer à un road trip Comme celui Qu'on est en train de faire Au moment où On enregistre ce podcast On a l'océan devant nous On est aux îles de la Madeleine L'air salin L'air salin Il y a un petit groupe Qui se prépare À aller manger du au bon La vie est belle Donc ça fait partie aussi Je pense Des retombées positives Pour le bénévole lui-même Moi j'ai envie De vous laisser En fait Parce que ça fait déjà Un petit bout de temps Qu'on discute ensemble Premièrement Vous dire merci Puis vous dire Le changement Que la société Est en train d'opérer Depuis quelques années Donc la transition énergétique C'est une multitude de choses Mais c'est aussi Vous le savez Dans la vie Ce qui est le plus difficile C'est le changement C'est de faire changer les choses On dit tout le temps Commence par toi-même Puis on a tout commencé Par nous-mêmes On s'est acheté Notre propre taux Nous-mêmes Et là on est à l'étape de plus Vous êtes tous en train D'aider les gens Vous êtes des ambassadeurs Et plus tard Vos enfants Vos petits-enfants Vos amis Vont dire Te souviens-tu Dans le temps Qu'on roulait Avec des autos à gaz Puis vous pouvez Tout autant que vous êtes Et tous les bénévoles Qui nous écoutez Vous pouvez vous dire Vous aurez contribué à ça Activement Pas juste en parler Pas juste embarquer Faire du service à la vague Vous avez contribué À créer la vague Ma fille a acheté Un véhicule électrique Un peu Par expérience De Popac Qui a acheté Son deuxième véhicule électrique Et voilà Alors Sébastien Je te laisse Le mot de la fin Moi ce que j'ai envie D'entendre de toi C'est Si je ne suis pas Mende de l'AVEC Puis que je viens d'entendre ça Puis que je dis Hey my god J'ai le goût de participer Ou encore Que je suis Mende de l'AVEC Mais pas nécessairement Un bénévole impliqué Et que je viens de réaliser Tout ce que je manque Qu'est-ce que je fais Pour être capable De participer À ces événements-là Quelles sont les actions Concrètes que je dois faire Si je veux devenir bénévole Et participer aux événements Premièrement Si vous n'êtes pas membre Ce serait de vous mettre membre Sur le site de l'AVEC Une section dans les menus En haut Membre Comment devenir membre Vous avez trois niveaux De membership qui existent À ce moment-là Vous pouvez choisir Selon votre désir La description qui est donnée Ensuite de ça C'est dans votre profil D'aller indiquer Que vous êtes prêt À donner du temps Pour l'AVEC Et de bien remplir Votre profil Selon vos désirs Dans le fond On parlait des régions tantôt Des essais routiers Si vous ne cochez pas Essais routiers Vous êtes bienvenus Et c'est sûr Puis on va vous inviter À ce moment-là Par région Puis souvent par après À ce moment-là Les gens vont recevoir Des communications Plus personnalisées Ciblées Pour la région À ce moment-là Pour l'organisation Dans la semaine avant Mettons Donc c'est la meilleure chose À faire Ce serait vraiment S'assurer que son profil Membre est bien à jour Et si je suis déjà membre Puis que je n'ai jamais Vraiment participé Mais que là Je veux me réajuster Quand je peux retourner Dans mon profil Et mettre à jour Modifier Puis là Indiquer clairement Que je vais être bénévole Et si je coche Je vais automatiquement Donc quand il va y avoir Des événements Être avisé De tout ça Oui c'est en plein ça Excellent Bien écoutez mes amis On a fait pas mal de taux J'en profite pour dire À nos auditeurs Que vous avez entendu Sébastien avec moi Sébastien va se joindre À l'équipe De Silence on roule Va revenir régulièrement Pour faire des chroniques Pour l'avec Où il va vraiment Présenter des concepts De base Donc il va venir Parler de sujets On va y aller On va les attaquer Morceau par morceau Souvent à Silence on roule On parle de sujets Un peu plus techniques Parfois c'est un peu plus Comme on dit Le B.A.B.A. Mais d'autres fois C'est un peu plus technique Sébastien tu vas venir Régulièrement nous parler D'éléments vraiment Au relais pancrette Quelqu'un qui commence Puis qui veut comprendre Certains concepts Tu vas venir nous Démystifier ça Ça fait que ça va aider Nos futurs Ou nouveaux Tout nouveaux Les électromobilistes De leur comprendre Un peu mieux Donc merci d'avoir accepté De te rejoindre Merci beaucoup Une belle chance pour moi On devrait faire Quelque chose qui est bon Je vous remercie Merci tout le monde De votre participation Puis là Ce que j'ai envie de vous dire C'est allez vous ouvrir Une petite bière Puis on s'en va tous au monde Les bénévoles de l'avec Merci beaucoup Merci 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 Épisode hors série Épisode hors série Épisode hors série